What's up guys? What's up guys? Oh my god, j'ai l'air d'un petit garçon. What's up guys? It's your girl, it's Bintou. I'm back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un make-up, non pas un make-up, what? Un hair routine. J'ai lavé mes cheveux parce que, je sais pas si je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais ouais, c'est pas parce que t'as une wig ou t'as des tresses ou quoi que ce soit que ça veut dire que tu ne dois pas laver tes cheveux ou tu ne dois pas prendre soin de tes cheveux. C'est pas bon pour la santé de tes cheveux. Don't do it. Be careful how you treat your hair. Et ouais, moi c'est pour ça que, en tout cas, j'adore les wigs parce que je sais que, avec bien un moment, dans le mois, je peux enlever la wig et juste prendre soin de mes cheveux et tout. Bref, aujourd'hui c'est un de ces jours. Je vais aller chercher mes produits pour cheveux parce que je sais pas si vous voulez savoir. Hey. Et ça c'est mon shampoing. Live Clean Vitamine Multi Boost Shampoo. Et ça c'est mon conditioner. I got to be oilicious. Littéralement c'est ça qui est écrit dessus. Oilicious. C'est un conditioner lustre doré. En fait ça c'est ma pommade pour cheveux. Ok. Et un autre produit en fait que je mets dans mes cheveux c'est ça. Ben vous voyez pas vraiment en cause de mon ring light. Ok. Il y a comme un reflet. Ok. Il y a comme un reflet dessus mais c'est Jamaican Castor Oil. Black Castor Oil. Tout ce que je fais, je prends juste ma pommade dans mes mains. Et genre qu'est-ce que je fais? Je vais juste comme mettre ça dans ma tête. Et comme ça. J'essaye de toucher. J'essaye de comme garder de la pommade sur mes doigts. Et de comme mettre ça sur mon cuir chevelu. C'est pourquoi que comme mon cuir chevelu soit sec. Parce que ça sert à rien de mettre de l'huile sur tes cheveux si l'huile n'atteint pas en fait ton cuir chevelu. Moi je trouve. Bref. C'est comme ça. Aide en plus à la pousse des cheveux. Et quand je fais ça, j'essaye de ne pas le faire comme trop violemment. Parce que comme sinon ça peut casser tes cheveux. Et maintenant je vais juste utiliser mon Castor Oil. Mais d'habitude je peigne mes cheveux avant de faire ça. Mais genre j'ai comme... Je sais pas. J'ai comme envie de faire ça d'abord maintenant. J'essaye de comme faire pénétrer l'huile pour que ça soit sur mon cuir chevelu. Parce que again, ça sert à rien que l'huile soit sur le bout de tes cheveux. Je fais juste comme sur mon tips et je mets ça sur mes edges pour comme... Ben les faire pousser là. Et là je vais vous montrer genre comment je peigne mes cheveux. Ben qu'est-ce que je fais ? En fait, je divise ma tête en partie. Par exemple là, j'ai juste pris un bout. Pour vraiment être sûre que mes cheveux sont bien peignés. Parce qu'après, comme je vais les dresser là. Donc comment je fais ? Je commence à... Déjà je vais utiliser ce peigne là. Donc comment je commence ? Je commence par le bout de mes cheveux. Comme ça. Quand le bout de mes cheveux est démêlé. Au milieu. Quand le milieu est démêlé. Toutes les cheveux. Je le peigne. Ça fait trop mal. Oh my god. Il y a tout ça. Et puis en tout cas, je suis chauve. Je vais faire tout ça hors caméra. Et quand mes cheveux vont... Toute ma tête va être peignée. Je reviendrai. Et aussi genre... J'ai oublié de dire. Quand je peigne mes cheveux. Par exemple ici. Quand je peigne mes cheveux. Et comme que je trouve que genre mes cheveux sont un peu trop secs. Genre je vais juste prendre un peu de ma pommade. Ou je vais prendre un peu... Ben j'évite de prendre cette huile là. Parce que comme ça c'est... C'est vraiment pour la pose des cheveux que j'utilise ça. Genre j'utilise plus ma pommade. Je vais juste prendre un peu. Et je vais mettre ça sur mes cheveux comme ça. Pour que genre ça soit bien huilé. Si je trouve que comme c'est pas... Genre... Assez huilé. Et aussi faut pas que vous en mettez... Vous mettez trop d'huile. Faut pas que vous genre vous noyez vos cheveux. Comme dans l'huile. Si vous peignez les autres cheveux. Et que vous avez peur que ça, ça se mélange. Ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que moi je fais? Je prends un élastique. Et genre je vais juste... Attacher comme ça. Quand je détache. Ben c'est toujours pareil quoi. C'est pas mélangé et tout. Ok là maintenant je vais faire mes cheveux. Ben vous allez voir tout ça en accéléré. Je vais pas finir toute ma tête. Mais voilà le processus. Voilà tout ce que je fais. Je fais comme ça. Mais vraiment pour toute ma tête. Alors voilà à quoi ça ressemble quand c'est fini. Je sais mes edges sont inexistants. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer son temps à se tresser. Les longues tresses là. C'est ça que ça fait à vos edges. En passant les filles. Bref. So voilà maintenant je vais commencer en fait à tresser. Je ne suis pas une tresseuse professionnelle. Donc mes tresses là. Hé ! Ne jugez pas mes talons de tresseuse. Ok ? Hé hé ! Juste voilà ma tresse. Et c'est ça que je vais faire en fait pour toute ma tête au complet. Alors voilà ! C'est fini ! Voilà à quoi ressemblent mes cheveux et tout. Bon là qu'est-ce que je fais ? C'est la dernière étape avec l'huile. Je vais mettre du castor oil sur mes edges. Juste pour les faire pousser. Parce que mes tresses là que j'avais fait en été ça a cassé mes cheveux comme jaja. Anyway ! So j'essaye de les faire pour pousser là. J'essaye de faire pousser mes edges. En tout cas. Là maintenant je mets mon chapeau. Ok ? Pour protéger mes cheveux et tout. Là je vais mettre du fond de teint sur le chapeau. Parce que comme vous le voyez le chapeau il n'est pas de ma couleur de peau. Et ça se voit en dessous de la perruque. C'est pas naturel. En tout cas. Bon. La perruque. Je la pose. Je vais faire tout le tralala. Mettre la colle. Etc. Vous connaissez le... Je sais pas comment on dit ça. Vous connaissez le rituel. Bon. Voilà le résultat final et tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous a montré qu'est-ce qu'il faut faire quand tu portes une perruque et tout. En tout cas. Si vous avez aimé. Mettez un pouce. On va se revoir. Next time. Alors comme toujours. Gros bisous. Bye. Bye.